Les lois de l'ascension, c'est un roman qui raconte l'histoire de trois hommes et de trois femmes qui tous habitent dans une même ville, Paris. Certains d'entre eux se connaissent et même partagent des liens familiaux ou professionnels, d'autres non, mais tous vont être amenés à se rencontrer au cours de l'histoire et surtout à exercer une influence décisive les uns sur les autres. Donc c'est ce jeu d'influence, ce chassé-croisé existentiel, si je puis dire, que j'ai voulu mettre en scène dans ce roman. Alors les lois de l'ascension commencent, on découvre Orna, qui est dans un taxi, qui roule très vite sur le périphérique. Il est tard, c'est la nuit, elle rentre de son travail comme rédactrice en chef dans une grande chaîne de télévision. Alors qu'elle descend du taxi et qu'elle commence à remonter la rue dans laquelle elle habite, elle aperçoit, devant la porte de son immeuble, ce qu'elle prend d'abord pour un grand sac. Et puis au fur et à mesure qu'elle se rapproche, il s'avère que le sac n'est pas un sac, mais un être humain. Et là, il y a un type enroulé dans un édredon qui est allongé à même le trottoir. Alors que faire ? Appeler la police ? Appeler les pompiers ? Proposer au type de venir dormir chez elle ? Orna pèse toutes les options pour au final ne rien faire. Non, Orna ne fait rien. Et cette décision va avoir un retentissement tout à fait imprévisible dans la suite de son existence. Voilà pour le début des lois de l'ascension. Ensuite, on retrouve Célène qui, elle, est à Dubaï pour passer un entretien très important, alors qu'elle s'interroge sur la pertinence de venir vivre dans une ville comme Dubaï, alors qu'elle a défendu l'écologie pendant de nombreuses années. Et puis, il y a aussi Hope. Hope, elle travaille dans un entrepôt, un entrepôt qui ressemble étrangement à un entrepôt d'Amazone, et dans lequel elle va commettre une erreur d'appréciation très préjudiciable. Et puis, ce même matin, Modé, qui lui est d'origine sénégalaise, est arrivé en France quand il était étudiant, se réveille, accomplit ce qu'il appelle son petit rituel poétique du réveil, sans se douter que, quelques heures plus tard, il va se retrouver à la retraite anticipée. Et puis, on trouve aussi Pavel, psychanalyste de son état, qui, pour la première fois, depuis le début de sa longue carrière, décide d'arriver en retard à sa première consultation. Il est pris d'une espèce d'envie troublante, débordante, de faire l'école buissonnière. Mais il n'est pas le seul à vouloir faire l'école buissonnière. Il y a aussi Mehdi, qui lui n'a aucune envie d'aller au lycée, et qui lutte contre l'ennui et un environnement peu favorisé par des rêves d'héroïsme, mais des rêves d'héroïsme qui vont se révéler un petit peu trop extrêmes.